Augustin était le grand frère qu'aucun petit frère ne souhaite avoir. Aucun. Ça va certainement vous étonner parce que vous n'avez connu que Zeus. Vous n'avez pas connu Augustin. Moi j'ai connu Augustin pendant 27 ans. Et c'est le grand frère qu'aucun petit frère ne souhaite avoir. Et je vais donner quelques exemples parce que si je veux m'étaler, ça prendrait toute la journée. Le premier exemple c'est qu'Augustin c'est mon grand frère qui a le plus fait pleurer mes parents. Je l'ai vécu depuis que je suis tout petit. J'ai vu mes parents pleurer chaque jour à cause d'Augustin. J'ai vu mes parents se lever chaque matin, préparer la nourriture, aller donner à Augustin en prison. J'ai failli être enfermé en prison une fois pour ceux qui me suivent à la Statope Academy. Il y a une histoire que je raconte souvent où j'étais allé en Kondengi rencontrer quelqu'un pour lui donner de la nourriture. Et à ce moment donné on avait instauré un principe de carnet jeune qu'il fallait avoir pour entrer dans la prison. Mais moi je ne savais pas donc, je suis entré sans carnet. Et quand j'ai fini de discuter avec Zeus qui était en Kondengi, je lui ai remis la nourriture. Et en sortant, on a demandé de présenter les carnet. Et je n'avais pas de carnet. Et ce jour la seule chose qui m'a sauvé, c'était mon téléphone. J'ai fait plus de 4 heures de temps bloqué en prison. Parce qu'on se disait que je suis un prisonnier qui veut s'évader. À cause d'Augustin. Augustin a commis trop de gaffes. Et moi en tant que petit frère, je le détestais. J'ai vu ma mère pleurer chaque jour à cause d'Augustin. Et j'ai mon oncle qui est passé tout à l'heure. Qui disait qu'Augustin a grandi chez lui, effectivement. Parce qu'Augustin n'a pas vraiment grandi avec lui. Mais chaque fois qu'il venait à la maison, il partait avec une nouvelle gaffe. Qu'il avait créé. Et il nous laissait avec les parents en pleurs. À chaque fois. Je me rappelle une fois, les parents sont allés aux Etats-Unis. Et je suis resté à la maison. Et Augustin a emprunté la voiture de mon père qui s'appelait la Suba Rouge. Je ne peux pas oublier parce que c'est trop violent. Et non seulement cette voiture a commis des gaffes incroyables. Je vais le mettre dans les détails. Et la voiture a été vendue. Et quand les parents sont rentrés, ils ont demandé où est la voiture. Je leur dis, Augustin est encore passé. Augustin était le grand frère qu'aucun petit frère ne souhaite avoir. Aucun. Si Augustin était mort 20 ans avant, il n'y aurait pas cette cérémonie. Ça aurait été inutile. Parce que ça aurait été une satisfaction. En tout cas pour moi. Je ne veux pas parler pour les autres. J'aurais été fier qu'enfin, je vais pouvoir mes parents pleurer chaque jour. A cause d'Auguste. Quand je suis allé en faculté de médecine, peut-être mes parents ne le savent pas. En tout cas, ma mère est couchée, décédée là derrière, déçue d'empoisonnement. Mon père est là, il peut écouter. Quand je suis allé en fac de médecine, je n'ai jamais voulu faire la médecine. Moi, je voulais faire des mathématiques et tout ce qui va avec. Ils ont dit, tu vas faire la médecine. Je dis, d'accord. Quand j'ai fini la médecine, mes parents ont voulu que je voyage pour les Etats-Unis. Ma grande-soeur est là, elle est témoin. Elle est aux Etats-Unis, mon petit frère aussi. Je ne voulais pas aller aux Etats-Unis, mais eux, ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que moi, je voulais sauver l'honneur de ma famille. qui avait été bafouée principalement par Auguste. Parce que je savais que si je ne parlais pas aux Etats-Unis, ça devait être trop long. On devait même oublier. On devait dire, bon, il est aux Etats-Unis, c'est pas la belle-là, il a les assiettes au McDonald's. Et je ne voulais pas ça. Je voulais sauver, je voulais en sorte que ma mère ne pleure plus. Et je voulais qu'elle ait au moins un an parce qu'elle ne pleure plus. Parce que chaque jour, elle pleurait. Et j'étais avec elle chaque jour. Augustin quitte Yaoundé pour aller s'installer à Douala avec une énième gaffe qui a fait en sorte que l'une de mes entreprises et celle de mon grand frère fassent faillite, ce que beaucoup de gens ne savent pas. J'étais installé avec mon grand frère à la Nouvelle-Route-Bastos, avec ma première entreprise, SOS Médecins Cameroun, où nous dispensions des prestations médicales extra-hospitalières. Et Augustin était le collaborateur de Sylvain. C'est lui qui gérait sa caisse. Et un jour, Augustin a volé de l'argent, près de 10 millions, et il s'est enfui avec cet argent. Je me rappelle, on a fait une réunion de famille, c'était à Etudy. Papa était là, maman était là, j'étais là. Et maman disait, vous allez mettre Augustin à nouveau en prison, parce qu'il a fait la prison plusieurs fois. Il a fait Konengi, il a fait Nubel, il a fait des cellules. On l'a rencontré en prison tellement de fois, je ne peux même pas citer. Et maman disait, ce jour, vous voulez mettre encore Augustin en prison, cette fois vous-même, à cause de l'argent. Et il avait dit ce jour, c'est mon capital, je vais aller me lancer avec. C'est comme ça qu'il est allé à Douala, et il est devenu Zeus à partir de 2016, grâce à ce capital. Entre temps, nous on est tombés en faillite, mon frère et moi, parce que le bailleur est venu nous chasser de la nouvelle route Bastos. Pour ceux qui connaissent, il y a une des cités située à l'immeuble Air France, troisième étage. Le bailleur a mis toutes nos choses dehors, et j'étais dans la rue avec mon grand frère. On n'avait plus rien à cause d'Auguste. Ce n'est pas tout. Un jour, quand je faisais cinquième année de médecine, je rentre à Yaoundé, puisque mes parents étaient allés aux Etats-Unis, donc ils avaient mis en location la maison familiale, donc du coup je n'avais plus de maison. Et du coup, quand je rentrais à Yaoundé, je vivais à l'Aubege, à Etudi. Donc vous savez qu'on fait à l'Aubege, les gens ne viennent pas dormir. Et je dormais avec ceux qui ne viennent pas dormir. Et à ce moment, j'étais avec Auguste. Et quand j'arrive, je vois une nouvelle plaque à côté de la maison. Et sur cette plaque, je vois des herbes. Et c'est écrit « Docteur Ténois ». Je rencontre papa, je lui dis « Tu as loué la maison à quelqu'un qui est marabout ? » Il me dit « Ce n'est pas quelqu'un qui est marabout, c'est Augustin. » Je lui dis qu'Augustin est devenu marabout. Il m'explique qu'il lui a posé la carte avec deux cartes à choisir. Soit tu me donnes le capital, je m'en vais me lancer. Soit je deviens marabout. Et papa lui a dit « Fais ce que tu veux de ta vie. De toutes les façons, tu as commis tellement de gaffe que je fais ce que tu veux. » Et il a fait sa plaque « Docteur Ténois ». Et Augustin était marabout pendant près d'un an. Il donnait des plantes aux gens. Les gens venaient en construction. Sa femme est là, son enfant est là. Si c'est faux, il peut se lever et dire que c'est faux. Et je n'ai jamais autant été humilié de ma vie par un grand frère que personne, aucun petit frère ne souhaite avoir. Et quand je suis rentré à l'internat, du moins c'est en faculté de médecine après ça, je me suis dit « Je vais me battre. » Pour que si mon grand frère fait autant pleurer mes parents, qu'il y ait au moins un qui ne les fasse pas pleurer tout le temps. S'ils pleure dix fois par jour, ou si je peux faire qu'ils ne pleurent que cinq fois, je vais sacrifier ma vie pour qu'ils ne pleurent plus ou pas. Et j'ai sacrifié ma vie. J'ai tout donné. En 2016, je voyais Augustin se débrouiller sur Internet parce qu'il se débrouillait. À ce moment-là, je donnais déjà des conférences, je faisais déjà un ensemble d'activités. Mais je ne voulais pas me rapprocher de lui parce que je ne voulais pas me retrouver dans un nouveau scandale. Donc quand je le voyais en ligne, je disais qu'il se bat de son côté. Je n'ai rien à foutre de sa vie. S'il est à Douala, il peut nourrir sa famille sans appeler personne. Je pense que c'est la paix pour tout le monde, disons. Et un jour, je l'ai rencontré à Douala autour de fin 2016. Il m'expliquait ce qu'il fait. Je lui ai dit, c'est vrai que ça fait près d'un an, je n'ai pas entendu un nouveau scandale. Donc je peux prêter une oreille attentive à ce que tu dis. Et il m'expliquait ce qu'il fait. Je lui ai dit, tu ne sais pas le faire. Je vais te montrer comment on fait. Et je lui ai tendu la main. Je lui ai montré comment on fait. Quand je venais à Douala, je ne passais pas une journée sans aller chez Augustin. Ou sans rencontrer Augustin. Pour lui apprendre comment on fait pour se valoriser. Pour valoriser son talent. Parce que les membres de Startup Academy, ils me disent, Augustin n'était pas un homme de terrain, c'était le terrain. Ce n'était pas un homme de terrain, c'était le terrain. Parce qu'il était pétri d'expérience, mais il ne savait pas se vendre. Pour ceux qui ont remarqué, dans les dernières années de la vie d'Augustin, il s'habillait toujours en sous-mesure. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que sous-mesure, vous allez toujours voir, il y avait un SM sur ses vêtements. C'est ma marque. Pourquoi est-ce qu'Augustin portait toujours SM ? Parce qu'un jour, le fait d'avoir porté cette tenue lui a permis de vendre un terrain à 8 millions de francs. Parce qu'étant donné que je travaillais sur cette marque depuis des années, que les gens connaissent, un jour, je lui ai fait un vêtement qu'il a porté. Il a rencontré quelqu'un en route qu'il a reconnu grâce à ce vêtement. Et il a pu vendre un terrain de près de 8 millions à cette personne. Et depuis ce jour, il a décidé qu'il ne s'habillera qu'en sous-mesure. Tous ceux qui le connaissent savent que dans les dernières années de sa vie, il était toujours habillé en sous-mesure. J'ai tendu la main à Augustin. J'ai dit à Augustin, ce que tu fais en ligne, c'est de la débrouillardise. Je vais te montrer comment on professionnalise sa vie. Il ne voulait pas. J'ai négocié avec Augustin pendant 8 mois pour qu'il accepte de faire une vidéo où on voit son visage. Pendant 8 mois, il refuse. Et le jour où j'ai réussi à faire qu'il accepte, c'était au siège de la Startup Academy à Douala. Je me rappelle, j'étais avec Michel. Je ne sais pas si elle est là. Oui. Et ce jour, il y avait 5 personnes à la conférence. Je lui ai dit, Augustin, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont là, ce n'est pas eux qui sont importants. La conférence, on va la filmer. Et tu vas voir comment on valorise quelqu'un qui est compétent comme toi. Et dès qu'on a filmé cette vidéo, les vidéastes sont là. Je leur ai dit, ne partez pas monter, ça va trop durer. Je vais monter moi-même. Je suis rentré ce soir, j'ai monté ces vidéos. Et ces vidéos ont permis à Zeus d'avoir cette aura internationale qui lui a permis de faire des projets sur lesquels je n'ai pas envie d'entrer en détail aujourd'hui. Zeus, aujourd'hui, avant sa mort, était dans des projets de centaines de millions dont tous les investisseurs étaient mes amis principalement. Soit des membres de la Startup Academy ou des personnes que j'ai recommandées à Zeus. Tous les membres de Startup Academy sont là, ils peuvent lui témoigner. Le jour où je suis arrivé chez Zeus et que j'ai vu sa maison, je lui ai dit, grand frère, enfin, je suis fier de toi. Je suis content de ce que tu es en train de réaliser. Tu es en train de mettre ta famille à l'abri du besoin élémentaire. Et moi, j'en suis très fier. Je sais que beaucoup de personnes ont contribué parce qu'on dit que c'est tout un village qui éduque un enfant. Je ne veux pas prétendre avoir fait de Zeus ce qu'il est. Non, c'est toute une famille. C'est toute une communauté. Ce sont ses amis, ce sont ses proches, ce sont ses partenaires. Et j'étais content de voir qu'enfin, Augustin était passé du côté sombre. Parce qu'il faut savoir que même son baccalauréat était un faux qu'il a fait lui-même. Peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas. Vous avez connu Zeus. Moi, j'ai connu Augustin. Augustin était en troisième et faisait des faux baccalauréats pour des gens qui sont en terminale. Et à un moment donné, quand il était en seconde, première, il s'est dit, mais pourquoi je continue d'étudier alors qu'il peut faire mon bac moi-même ? Et il a fait un faux bac lui-même pour lui-même. C'est pour vous dire jusqu'à quel point il était du côté sombre. Et c'est pour ça que dans l'immobilier, son mot-clé, c'était anti-arnaque. Parce qu'il avait tellement à arnaquer les gens qu'il était un expert pour contrer les arnaques. Et j'étais content de voir qu'il a reviré à 360 degrés pour devenir Zeus et non plus Augustin. Aujourd'hui, vous connaissez Zeus. Vous parlez des biens de Zeus. Vous parlez du patrimoine de Zeus. Vous parlez de Zeus qui était intelligent, qui faisait des choses extraordinaires. Nous, on a connu Augustin, moi, pendant 27 ans dans la douleur. Mon père, plus de 50 ans, parce qu'il a fêté ses 50 ans. Mon grand-frère, 50 ans, parce que c'était son néné. Ça veut dire 50 ans de douleur pour qu'on puisse avoir Zeus. Vous venez à la fin et vous faites beaucoup de bruit. On vous entend pas tout parler. Vous racontez du n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Mais je vous en excuse parce que vous êtes ignorant de votre ignorance. Et ceci pour vous dire quoi ? Pour vous dire que Zeus a réalisé l'inédit. Il a réalisé ce que tout parent aimerait voir de son enfant. Parce que c'est plus beau de voir quelqu'un passer de l'ombre à la lumière, au lieu de le voir passer de la lumière à l'obscurité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus pleurer Zeus. Parce qu'il ne mérite pas qu'on le pleure. On pouvait pleurer Augustin, mais pas Zeus. Parce que Zeus, c'est un Zeus. Pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, on ne pleure pas les dieux. Dans la tradition africaine, notamment Bameleke, lorsque quelqu'un passe de l'ombre à la lumière et qu'il s'en va dans la lumière, il devient une divinité. Et on ne pleure pas les divinités. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.